Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Alors je fais cette vidéo pour vous faire patienter pour les vidéos qui vont arriver en novembre et décembre. Donc je vous rappelle en novembre, on va continuer les dossiers du CAPES de mathématiques et ensuite décembre on va aborder le bac, le bac et brevet Nouvelle-Calédonie et les problèmes, trois problèmes du TFGM2. Pour les vidéos de TFGM2, je vais utiliser un logiciel, donc le logiciel de calcul formel ISCAS et on m'a posé un problème sur Algorithmique que j'ai pu faire sur ISCAS. Je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer rapidement le fonctionnement des listes et des fonctions sur ISCAS avec un exercice de statistique qu'on m'a proposé récemment. Alors voici l'énoncé. Liste et statistiques sur ISCAS. Soit A et B, deux entiers naturels avec A inférieur strict à B. On tire sans nombre au hasard uniformément sur l'intervalle des nombres entiers A, B. Les nombres entiers compris entre A et B. Sur le logiciel de calcul formel ISCAS, première question. Écrire une fonction qui simule le tirage aléatoire présenté dans l'énoncé avec A et B en paramètres, A, B appartenant à l'ensemble des entiers naturels et A inférieur strict à B. Les sans-nombres tirés au hasard seront placés dans une liste appelée X où chaque valeur est notée XK pour K compris entre 0 et 99. Question 2. Complétez la fonction pour que celle-ci donne la valeur moyenne X-bar, la variance V et l'écartique sigma de la série statistique des 100 valeurs. Question 3. Complétez la fonction pour qu'elle compte le nombre de valeurs incluses dans l'intervalle X-bar moins sigma et X-bar plus sigma. Question 4. En moyenne, pour un très grand nombre de tirages, combien y a-t-il de valeurs incluses en intervalle de la question précédente ? Donc première question, on va simuler un tirage aléatoire de 100 nombres tirés au hasard uniformément sur l'intervalle entier A, B. Donc alors sur SKS, programme, on va dans PRG, nouveau programme, on va l'appeler liste nombre rende, avec comme argument A, B, variable locale on verra et la valeur renvoyée en B aussi. Donc ici, on a donc notre fonction, donc ici on peut mettre local, L, donc on va mettre une liste, une variable locale, donc ça va être une liste. Donc cette liste, crochet sec, donc c'est une suite de nombres aléatoires entre A et B. Alors pour cela, donc rende B, ça va nous donner un nombre aléatoire entre 0 et B, donc plus A, ça va nous donner un nombre entre A et A plus B. Donc maintenant, pour avoir un nombre entre A et B, on fait rende B moins A plus A. et donc on ferme sec, on met K égale à 0 jusqu'à 99, on ferme la liste, on met K en valeur locale, et on retourne donc la liste L. Donc n'oublie pas les points-virgules, ok, voilà, donc liste nombre rende entre 50 et 100 par exemple, donc là il va nous donner donc des listes, une liste de 100 nombres entre 50 et 100. Donc là on va aller de 0 à 100. Donc on a notre liste de 100 nombres, on peut vérifier. L, si L c'est cette liste, et bien Nops de L qui va nous renvoyer le nombre d'éléments de la liste L, et bien ça va être, on a bien donc 100 nombres dans la liste. Donc ici on veut donc compléter pour avoir la valeur moyenne X bar, la variance V, et l'écart type sigma de la série statistique des 100 valeurs. Alors, on va faire un petit rappel des formules, donc soit donc L, ça va être X1, donc X0, X1, X99, et bien la moyenne X bar, elle est donnée par X0 plus X1 plus etc. plus X99 sur 100. Donc c'est la somme qu'elle gale à 0 à 99 de XK sur 100. Ensuite, variance, variance c'est 1 sur 100 fois X0 moins X bar au carré plus X1 moins X bar au carré plus etc. plus X99 moins X bar au carré. Donc ici, si on fait avec le symbole somme, et bien c'est 1 sur 100, somme de K égale à 0 à 99, de XK moins X bar au carré. Et donc sigma, c'est donc la racine carrée de la variance. Et donc, c'est la racine carrée de 1 sur 100, racine carrée de K égale à 0 à 99, de XK moins X bar au carré. Alors tout cela étant rappelé, on va pouvoir compléter le programme. On va pouvoir compléter le programme ici. Donc, on ne va pas retourner L. On va donc maintenant noter M la moyenne. Donc M la moyenne. M c'est la somme des valeurs de L divisé par le nombre d'éléments dans L. Donc sum de L, c'est la somme des éléments de L sur nobs de L, donc le nombre d'éléments dans L. Donc ça c'est pour la moyenne. Ensuite, pour la variance, on va créer une liste grand K. K, ça va être sec. Donc la suite des nombres, LK. Donc le K et M termes de la suite L, sachant que LK est indicé entre 0 et 99, moins M, et bien entendu, il faut mettre ça au carré. Donc pour K, l'an de 0 à 99. Et pour avoir donc la variance V, donc V la variance, et bien on fait la somme de K sur nobs de K. Et pour avoir l'écart type, sigma S, donc S ici, et bien on fait la racine carré de V. on note. Donc on va retourner. M, V et S. OK. Hop, voilà. Alors si on veut, on pourrait évaluer les valeurs. donc EVALF, évaluer les valeurs. Donc 47,89, 835,227, et 28,90. Donc, ça c'est pour moyenne, variance, écart type. Alors, sachant que ici, la moyenne, elle va être égale à, à peu près égale à B-A sur 2. Donc ici, ça fait 100-0 sur 2, ça fait 50. La variance, en fait ici, on se dit que X suit la loi uniforme de paramètre AB. Donc, si X, si grand X suit la loi uniforme de paramètre AB, la moyenne, donc l'espérance de X, l'espérance de X, et bien c'est, il part, c'est B-A sur 2. La variance, ça va être B-A au carré sur 12, et donc sigma de X, c'est égal à B-A sur racine carré de 12. Alors, ici on va, donc, le nombre de valeurs incluses dans l'intervalle X-sigma, X-bar, plus sigma. Alors, ici on va noter, donc on va noter grand J la liste, donc, pour K de 0 jusque Nops de L-1, faire, donc on va tester si LK est compris entre donc inférieur à M moins sigma et LK alors inférieur ou égal, LK supérieur ou égal à donc supérieur ou égal à M plus S, alors, bien entendu, il faut initialiser la liste J, donc L nul, donc J, ça va être tous les éléments de J, donc tous les éléments déjà dans J, hop, de J, et on ajoute LK. Fin si, fin pour, on peut retourner J pour un premier essai, voilà, donc ici, petite correction ici, c'est LK compris entre M plus S et M moins S, donc inférieur à M plus S et supérieur à M moins S, donc ici, L, ça va donner, ah oui, LK, ok, hop, voilà, donc ici, c'est tous les valeurs compris, entre, alors, ici, il faudrait peut-être afficher M et S, en fait, M et S et J, on va voir comment ça, voilà, il faudrait, voilà, M plus S, et Valve, M moins S, M plus S, ok, ok, hop, voilà, donc on prie entre 20,89 et 81,44, vous voyez, ici, donc, on pourrait mettre NOPS 2J, ici, NOPS 2J, pour calculer le nombre de valeurs dans l'intervalle J, donc ici, entre 24 et 80, donc ici, on a 57, donc en moyenne, pour un très grand nombre de tirages, on va mettre des valeurs incluses dans l'intervalle de la question précédente, ici, entre 0 et 100, donc, on a, X bar, donc X, suit la loi uniforme de paramètre 0, donc l'intervalle 0 et 100, donc, alors 0,100, bien entendu, entier, donc c'est une forme entière, donc ici, X, X bar, c'est égal à 100, moins 0, divisé par 2, donc 50, et, l'écart type, c'est 100, moins 0, sur, racine carrée de 12, donc 100, sur racine carrée de 12, ça nous fait, donc 100, sur racine carrée de 12, ça nous fait 28,86, 28,86, donc, on cherche des valeurs comprises entre eux, généralement, bien entendu, il y a le biais statistique qui rentre en jeu, alors, qui dit biais statistique, dit les valeurs moyennes et écarties peuvent changer, mais reste proche de 50, et pour l'écart type, 28,86, donc ici, on obtient 21,14, et 78,86, donc l'intervalle est le suivant, 21,14, généralement, l'intervalle est entre 21,14 et 78,86, et l'amplitude de l'intervalle, l'amplitude de l'intervalle, l'amplitude de l'intervalle, eh bien, ça va être x moins sigma, x plus sigma moins x moins sigma, et donc ça, c'est égal à 2 sigma, donc égal à 57,72, 57,72, donc ici, on trouve bien 57, ici, donc on peut espérer avoir 57 valeurs, on peut retester, donc là, on obtient 59, donc vous voyez le biais statistique, parce que là, on est à 100 valeurs, ici, on trouve 59, donc ici, on trouve 55, etc, etc, donc là, on va compter en moyenne, combien y a-t-il de, combien y a-t-il de valeurs, entre m moins s, et m plus s, alors pour cela, on va faire un nouveau programme, donc on va faire un nouveau programme, on va mettre, moyenne, n grande, ab, ok, donc là, on va retourner, plutôt, nobs2j, voilà, donc, local, alors on va mettre plutôt, ici, k, donc pour dire le nombre de fois qu'on fait, c'est ce programme-là, donc, on va dire n plutôt, n, k, donc pour k, 2, 1 jusque n, faire, alors on va mettre une, une variable de somme, somme, 0, donc s, ça va être, liste, nombre, donc liste, nombre, si, nombre, rende, entre, a, b, fin, pour, et ensuite on retourne, s sur n, donc la moyenne, moyenne, n, rende, entre 0 et 100, oh bien entendu, alors, après si vous voulez tester, vous pouvez reprendre, les programmes, donc là vous pouvez faire pause, vous pouvez reprendre les programmes, et tester avec d'autres valeurs de, mais là on a fait entre 0 et 100, et donc, on va mettre, 1000 points, pour essayer, donc, 0, 100, 1000, hop, voilà, calcul, donc, ok, donc là on va tester, 0, 100 et 1000, donc, des tirages aléatoires entre 0 et 100, et on va faire 1000 fois ce tirage aléatoire, donc, petite erreur, donc en fait j'ai oublié d'ajouter s, ici, donc s plus liste de nombre, comme ça, donc nombre total, d'éléments dans la liste j, du programme précédent, ok, donc on va trouver, ce nombre là, qu'on peut évaluer, donc 57,9, et donc c'est proche, donc de, 57,72, et on peut refaire, donc, le tirage, donc sur 1000, alors on va mettre, eval, eval, s sur n, voilà, ok, tac, donc là, on est proche de, donc 58,107, donc proche, proche de 57,72, avec 50, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada et provinciaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501